Au départ il y a une volonté, ça marque, c'est un petit peu comme les tatouages et tout ça, chez les footeux il y avait cette volonté en tout cas de se démarquer et je vois là moi l'illustration de l'individualisme de plus en plus persistant dans le foot et il y avait une volonté chez eux de se singulariser, d'être différent des autres. Le problème c'est que bon la plupart ne sont pas non plus des lumières et que finalement ils se copient tous. Il se fait que finalement plutôt que d'être des marginaux, ils sont plus dans l'émulation collective, ils sont tous à se faire exactement la même chose, les mêmes tatouages, les mêmes cheveux, les mêmes tout, mais il reste quand même auto-centré, il se regarde. Après quand tu t'appelles Cristiano Ronaldo, on est là dans le mythe absolu de l'individualisme qui se fout absolument de tout le monde et du reste autour de lui, mais comme il est fort dans la performance, même quand elle est individuelle, il arrive à faire gagner l'équipe par son individualisme de dingue, lui il se permet tout, il est même allé au delà de la coupe de cheveux, lui il est dans la chirurgie esthétique, dans les sourcils rasés refaits, il est vraiment dans le côté star Hollywood, dans l'utilisation de sa personne et de son image. Mais quand après tu descends en dessous et que tu n'as pas son niveau, son exigence de performance à lui et que tu es comme, pour en revenir à ce que disait Deschamps, juste un mec qui fait attention à son allure, à ce qu'il va exprimer sur le terrain plus par son apparence que sa performance sportive, après ouais tu peux forcément énerver, parce qu'en fait la phrase de Deschamps elle est anodine, qu'on en a ainsi vu que le mec soit coiffé, non mais oui mais non, elle est anodine au départ, au départ elle est anodine. Oui mais attends, je vais y revenir, sauf qu'après quand il dit que le mec soit coiffé n'importe comment, du moment qu'il marque, on s'en fout, peu importe, sauf que quand il ne marque pas, évidemment la phrase qui va sortir c'est, ouais bande de naze, au lieu de faire gaffe à votre coupe de cheveux comme ça, ou à tout attribut extérieur, forcément c'est là-dessus que ça tombe. Il l'a dit à la mi-temps, parce qu'en fait il y a eu de nombreuses glisseurs dans la première période, parce que les mecs en gros n'ont pas eu les bonnes pompes, vous êtes pro les mecs, vous n'allez pas choisir vos pompes pour ne pas glisser sur le terrain, en revanche pour vous occuper de vos coupes de cheveux, là vous êtes là, et là-dessus, c'est incroyable, c'est la base, il se trouve que le début, de la finale de la ligue des champions, je pense d'ailleurs que la pelouse avait été arrosée, parce que c'était un truc assez incroyable, ma chère Anneau qui fait une boulette, enfin une petite boulette sur le veille, ça glissade dans les 30 premières secondes, absolument, et ben tu regardes bien, il change ses pompes tout de suite, et c'est un truc qui rendait fou tous les entraîneurs que j'ai connus à quelques niveaux que ce soit, quand tu es sur un banc, parce que ça fait partie d'une des rares choses où ils ne sont pas assistés, tu as remarqué que tu leur donnes tout, chaussettes, shorts, machin, tout est mis à leur place, et moi pour avoir vu des vestiaires pro et d'avoir vécu dans le vestiaire, tu dis attention les gars, ça glisse, ça machine, et le mec veut jouer en moulé, et le mec veut jouer en moulé par exemple, tu sais c'est le gros truc, tu veux jouer avec tes moulés, tu veux jouer avec tes copains mondiaux pour ne pas les citer. Mais les vissés ça n'existe plus, plus personne, aucun football pro ne porte ce qu'on appelait des vissés, ça n'existe plus, sauf que les moulés courts ou plus longs, ça existe, et donc ils veulent jouer avec leurs pairs habituelles, tu dis attention, c'est un peu machin, ouais ouais mais ça passe, ça passe, ça passe, évidemment au bout de trois glissades et une erreur qui provoque un but et tout, c'est la folie furieuse sur le banc, sauf que l'un des rares trucs, l'un des rares espaces qui ont dévolué encore aux joueurs, qui est encore dévolué aux joueurs, c'est-à-dire le choix des pompes, qui est quand même effectivement le choix de ton matériel, de ton outil de travail, ça effectivement ils le font mal, et ça c'est le scandale absolu effectivement par rapport aux coupes de cheveux, et c'est vrai que des gens, là-dessus, ils avaient de quoi être furieux, mais c'est pas étonnant ça sur ce truc-là, au plus haut niveau, alors ça peut arriver, tu peux faire une erreur aussi, tu peux avoir une différence entre le moment où l'échauffement se fait et le moment où le match débute, peut-être, mais c'est vrai que ça c'est un point assez important.